Groupe WhatsApp dans le Facebook. Ça, j'ai aimé la conclusion de Mike lorsqu'il dit que c'est confié au juge. Dans la mesure où toutes ces preuves sont établies, c'est mieux de les présenter au greffe de la Cour constitutionnelle pour que le juge puisse en décider au lieu qu'on utilise toujours. Ça, c'est l'erreur des Fayoulou. On ne peut pas la continuer. Oui, on sait tous ici qu'on a assisté à un simulacre des élections. Je tiens à préciser que nous avons nous-mêmes été candidats à la FUNA pendant ces élections. Nous avons parlé du bluff électoral avec toutes les questions à polémiques, machine à voter, ainsi de suite. Ici, on a la preuve, certes, on n'a pas les outils pour en vérifier la fiabilité, mais on a la preuve qu'il y a un problème au niveau de l'arsenal judiciaire juridique de la RDC. Non, pas l'arsenal, c'est au niveau de l'arsenal judiciaire. C'est important que je parle de l'arsenal judiciaire. Rapidement, parce qu'on entre dans les vifs du sud. Aujourd'hui, le cas, Mike Moukébaï, n'a que pour repère la justice. Donc, si la justice n'est pas objective, nous allons nous retrouver en train de récolter des étages, ainsi de suite. Parlons du déplacement de Félix Santantisekedi, il est en Namibie, séjour officiel. Joël Cadet d'Anga, durant son séjour à Windhoek, Félix Santantisekedi promet la libération des prisonniers politiques, et aussi promet de revoir le mode de scrutin sénatorial et des gouverneurs. Oui, je crois que, bien avant d'aborder ces questions relatives à l'avenir, il a circonstruit ces 30 jours au pouvoir, notamment les militaires et les policiers qui ont tiré à balles réelles sous les étudiants de l'Université de Bumbashi. Vous avez entendu qu'un colonel venait d'être condamné hier à mort. Il y a quelques officiers supérieurs qui venaient d'être condamnés, qui de 20 ans, qui de beaucoup d'années, des servitudes pénales. C'est un acte à saluer. Et durant tout ce mois ici, il y a eu une lutte contre la corruption, dont l'acte qu'il a posé, mais en restituant, n'est-ce pas, l'argent à la Banque centrale du Congo avant qu'il ne passe, évidemment, aux promesses pour voir, notamment dans la lutte contre la corruption, parce que vous en avez parlé, que les députés, que les sénateurs, que les gouverneurs puissent être votés au suffrage universel direct pour éviter cette cacophonie dans laquelle on nous a balancés. Vous avez heureusement retenu le sujet pour lequel Vidi a retiré sa candidature. Vous avez vu Luzo Lombambi qui a retiré sa candidature. Je crois Adam Bombo également qui a retiré sa candidature. Lorsque les États-Unis d'Amérique sont intervenus pour sanctionner quelques personnalités congolaises pour raison de corruption, les gens ont enlevé la main. Mais là, la corruption est établie. Et c'est là que nous en appelons. D'ailleurs, Acage a appelé ce matin pour qu'au niveau de juges, comme Mike venait de donner les preuves là, qu'on ne puisse pas, qu'ils ne puissent pas subir l'effet également de la corruption ni l'effet du trafic d'influence. C'est là que nous en appelons vraiment la conscience. Mais sinon, par rapport à sa tournée, il y a lieu de retenir que, vous savez que c'est la SADEC qui a pésé, en tout cas sur le plan international, parce que, vous savez, la configuration internationale, aujourd'hui, a changé. Ce sont les organisations sous-régionales qui résolvent les problèmes qui se posent au sein de leurs sous-régions. Et c'est la SADEC qui a été chargée. Première sorti, il fallait échanger. Et l'objectif, c'est pousser cette SADEC qui nous avait aidés à faire bloc à l'agression aux Gando-Gando-Burundaises, à intervenir pour mettre fin aux groupes armés qui pilulent et qui sont encore en train de tuer. Voilà un peu si j'ai pu placer un mot par rapport à cette tournée. Mais un mois après sa prise de fonction, jusque-là, on n'assiste pas toujours à la libération des prisonniers politiques. Ça devrait vraiment attendre ? On sait que les prisonniers politiques ont toujours été libérés pratiquement une semaine après une prise de fonction. Mais là, une semaine, un mois, ce n'est pas de trop ? Écoutez, nous ne sommes pas dans une situation normale. Il faut qu'on les souligne. Une situation normale, c'est d'un président qui cède le pouvoir. Nous, c'est le premier exercice d'une station de pouvoir pacifique entre un président et un président entrant. C'est la première chose. La deuxième chose, vous savez, les bourreaux de ce prisonnier-là sont encore là et ils sont encore en train d'influencer. Il avait fallu qu'on prenne... Vous savez, dans la plupart des cas de prisonniers, en dehors de Tchocco, bien sûr, qui sont arrêtés pour besoin d'insurrection, parce qu'il faut qu'on distingue les prisonniers politiques. Ce sont ceux qui sont arrêtés pour les infractions essentiellement liées à la politique, notamment insurrection, mouvement insurrectionnel, assassinat du chef de l'État, comme les capènes. Et les prisonniers qui sont des politiciens prisonniers, notamment le cas de Diongo pour viol, pour les autres cas qui ont été montés... Non, Diongo, c'est pas pour viol. Diomi. Non, Diomi, excusez-moi. Excusez-moi. Franck, c'est un cas vraiment, ça c'est une infraction politique. Alors, il y a ces cas-là. Il faudrait une étude, comme ça a été demandé aux organisations de droits de l'homme de présenter un rapport. Un rapport a été déjà présenté. Je crois que le président a parlé en détail. Ça ne pouvait pas aller aussi automatiquement qu'une semaine après, il les libère. Ça ne pouvait pas non plus bien aller. Mike Moukébaï, le déplacement de Fatshi... Oui, la première... Le problème de la libération des prisonniers politiques très bientôt. Juste un détail sur ces dossiers contentieux. Toutes ces preuves sont retrouvées sur un site netique-nos.net. Et je tenais à dire ici que Vittel Caméret exerce de l'impression, qu'il les sache, je suis au courant, sur le juge. Et le parquet, je suis au courant de tout ce qu'il fait. Qu'il les sache, je suis bien organisé pour ça. Et je les mets en garde, ici. Alors, le déplacement... Et puis, il y a quelque chose que vous avez évoqué en rapport avec l'élection de gouverneurs et des sénateurs. Je crois que la proposition de Félix n'a pas été performatifiée. Comme toujours, c'est un parti des amateurs, l'UDPS, qui propose des idées qui n'aboutiront pas. Si vous voulez changer le mode d'élection des gouverneurs et des sénateurs, vous n'arrêterez pas à la loi électorale. Il faut aller à la Constitution. C'est un rapport institutionnel. Quand on est élu au suffrage indirect, ça a établi un rapport entre l'Assemblée provinciale et les gouverneurs. Quand le gouverneur est élu au suffrage direct, ça a établi un autre rapport. Et vous savez que, généralement, quand vous avez ce type d'élection, vous allez vers un gouverneur qui, en fait, entre dans une logique de pouvoir présidentiel, un peu comme des gouverneurs aux États-Unis. Vous n'allez pas donner la possibilité à une nationale qui n'a pas élu le gouverneur, le gouverneur est élu au suffrage direct, vous ne donneriez pas à cette Assemblée la possibilité de le déchoir par motion de censure. Sur des questions de gestion, on sait que ces gouverneurs ne répondent pas aux attentes de la population. Si c'est une question de droit, il ne faut pas l'aborder de cette façon-là, il ne faut pas l'aborder sur un coup de tête. Un gouverneur élu au suffrage direct, vous n'allez pas le déchoir donner à l'Assemblée provinciale le pouvoir de le déchoir par motion de censure. Quand vous allez avec le suffrage direct, vous allez dans une logique du présidentialisme comme aux États-Unis. Est-ce que nous nous comprenons ? Donc, au jour d'aujourd'hui, le gouverneur est désigné par les députés, c'est qu'il donne le pouvoir aux députés de le déchoir par motion de censure. S'il est élu au suffrage direct, ça va demander de retoucher la Constitution dans ses rapports institutionnels entre le gouverneur et l'Assemblée. Il ne faut pas les dire comme ça en l'air, comme ils sont l'habitude de le faire. C'est une question fondamentale qui demande un grand débat. Notre Constitution est élaborée dans une philosophie donnée. Vous avez le gouverneur ici qui a le même rapport avec l'Assemblée qu'à peu près le Premier ministre et l'Assemblée nationale. Alors, si vous changez le mode d'élection, ça va toucher à la Constitution. Arrêtez comme ça de nous amener des solutions limitées, là où les gens parlent des problèmes d'État. C'est une question profonde. Il ne faut pas donner comme ça un avis. Il faut que les juristes réfléchissent là-dessus. Il ne faut pas arrêter de blaguer avec les questions de l'État. J'ai entendu Joël Cadet parler de la lutte contre la corruption. Quels sont les résultats que cette lutte a donné ? De manière intempestive. Ce que nous avons toujours dénoncé, un directeur de capitale, il s'est permis d'interpeller des mandataires. Qui lui en a donné mandat ? Et c'est ça qui lui a applaudi. C'est ce que nous avons dénoncé ensemble. Ici, Joël Cadet, pourquoi vous oubliez ça ? Néhémie l'a fait. L'oumanou. Quels sont les résultats ? Envoyez ces dossiers-là qui ont été examinés à la présidente de la République. Envoyez-les à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous attendons une fois que le bureau définitif sera mis en place. Mais tous les Congolais savent que ces interpellations ont servi à l'interpellateur pour s'en mettre près les poches et organiser le marais du sec. Ça, c'est ce que les Congolais savent. À propos de ce qu'on restitue. Mais il y a des questions que les Congolais ont posées qui attendent des réponses, Joël. Au total, c'était combien d'argent qu'il avait reçu, combien il en a dépensé, puisque je joue à la transparence. Allez avec l'oncette de transparence au bout et arrêtons des actions de charme pour tromper la population. Joël Cadet, la question des groupes armés ne sera jamais résolue par la SADEC. Je te l'ai dit aujourd'hui. Si Félix, d'abord, de cette façon, il va échouer. C'est une question de volonté à l'interne, des réformes de l'armée, de couper les liens entre des généraux à la tête de notre armée et des groupes armés. Je ne vais pas citer les noms ici. Je suis un homme d'État. Il y a beaucoup de généraux ici qui sont impliqués au plus haut niveau et qui entretiennent des exploitations minières. Tu ne les sais pas, Joël ? Tu les sais. Et ça, la SADEC, qu'est-ce qui pourra faire contre ? Rien. Donc, ne trompons pas. Merci beaucoup. La dernière question, pardon, la dernière question sur laquelle j'interviens, c'est la question du prisonnier politique. Pardon, minute et rapidement. Une minute et rapidement. Une amnistie, la part d'un président de la République, ce n'est pas que nous sommes à la première alternance. Une amnistie, elle va de soi. Vous décrétez cette amnistie. Félix ne l'a pas fait. Et tu as trouvé la réponse. Tu as dit, les bourrons sont encore là. Donc, en fait, Félix n'a pas les mains libres et ça sort de ta bouche. Et je chute par là. Félix avait promis de fermer le cachot. Il est revenu pour nuancer, pour dire qu'il attendra un rapport du rap de ministre de la Justice. En tout cas, pas l'actuel, puisqu'il est démissionnaire. Mais alors, les cachets illégaux, ça, ça ne demande pas un rapport. Les cachots de l'année, les cachots de la démiap, ce sont des cachots illégaux. Ça ne demande aucun rapport qu'ils les ferment. Serge Oniumbe, vous avez la parole au sujet du déplacement du président de la République. Oui, oui, oui. Plein de sujets ont été abordés par mes co-débatteurs. C'est très bien. Je reviens sur la dernière intervention de Michael. C'est important de lancer un débat quand il y a un problème. J'ai fait ici allusion à la possibilité de contrôler les gouverneurs et la possibilité de les sanctionner. C'est important. Aujourd'hui, on constate que, certes, la constitution telle qu'elle est programmée ne nous permet pas de venir avec des effets d'annonce et tout changer. Il faut étudier, j'ai partagé cet avis, il faut l'étudier minutieusement. Mais le débat... ...de nouveau chef de l'État. On se pose la question, est-ce que la Mouka, cette coalition, va-t-elle survivre après cette position d'ensemble ? On se dirait qu'il y a plusieurs leaders d'ensemble ici sur place, mais les leaders de cette plateforme, Moïse Gatoumbi, qui n'a encore 10 mots. Écoute, Élisée, il était temps de lever le doute, de lever ce doute qui planait dans l'esprit à la fois des électeurs, la Mouka, je l'ai dit, c'est même des membres de responsables des cadres de ce mouvement. Pourquoi il fallait lever l'option ? Parce que nous avons une approche pragmatique, politique qui doit s'imposer. Aujourd'hui, que nous le voulions ou pas, il y aura toujours un débat sur... Je pense que Félix Tissékédi avait gagné, je pense que Fayoulou avait gagné. Ce débat-là, on pourra le faire jusqu'à ce que le bon Dieu nous revienne sur Terre, chacun aura sa position. Parce que nous avons été malheureusement exposés à ce débat. Par qui ? Nous le savons. Les organisateurs et tous les restes. Alors, du coup, la Mouka, en tant que structure, ensemble en tant que structure, devait se positionner. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours important de maintenir une position floue ? La position d'aujourd'hui, moi je la salue, je ne la partage peut-être pas, mais au moins je la salue parce qu'elle permet aux acteurs ensemble de savoir vers où ils doivent voguer. Ils étaient dans le flou. Est-ce qu'il fallait soutenir Tissékédi ? Est-ce qu'il fallait continuer à soutenir Fayoulou ? C'est ça le problème. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'ils disent, à des moments, c'est que nous acceptons que Tissékédi soit le président de la République, mais nous sommes dans un enjeu de positionnement politique. Et cet enjeu pourra peut-être permettre à leur président, qui est justement catholique, de briguer ce poste de président ou représentant de l'opposition. Maïc Moukébaï, vous avez la parole, ensemble qui reconnaît de facto Félix Antoine Tissékédi. Et quel est l'avenir de la Mouka dans cette situation ? Moïse Katoumi qui ne dit mot jusqu'à ce jour. Oui, je voudrais d'abord revenir sur cette question que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est Joël Cadet ou Serge qui dit ici la question des députés provinciaux, corruption. Je crois que nous abordons très mal la question. Moi, je suis député provincial, peut-être mal... C'est un sujet retenu. Oui, oui. C'est un sujet. C'est un sujet. C'est le dernier sujet. Je reviendrai là-dessus. J'ai quelque chose à dire. Sinon, entrant dans le fond avec la position d'ensemble. C'est une position qui ne donne pas, qui n'augure rien de bon aux côtés de la Mouka, aux côtés de Martin Fahul ou des autres ? C'est une position que je ne partage pas. Trop de contradictions dans cette déclaration. La déclaration dit que Félix a dérobé les fauteuils présidentiels. C'est dit dans la déclaration. Plus loin, la déclaration parle d'un accord secret. Et la même déclaration demande à Félix Tshisekedi de résoudre la question de la crise. C'est très contradictoire. Ce n'est pas très clair. Donc, cette personne que vous ne reconnaissez pratiquement pas, vous dites de cette personne qu'elle a volé, qu'elle a dérobé le pouvoir, vous dites que cette personne a signé un accord secret avec Joseph Kabila. Donc, ce qu'il a lui demandé, c'est d'abord de brandir cet accord. Et après, quelques paragraphes plus loin, vous dites, donc vous reconnaissez cette personne, et vous dites que non, de résoudre la crise. Mais la crise, c'est Félix, c'est Félix qui a créé cette crise. Il a négocié, tout le monde l'essai. C'est lui qui l'essaye mieux que nous tous, c'est Félix. Qu'il a négocié son pouvoir, qu'il n'a pas obtenu des urnes. Qu'il a signé un accord où il a fait d'énormes concessions. Les Congolais doivent les savoir. Dans le prochain jour, nous allons divulguer page par page tout ce qui est repris dans cet accord. Nous commençons à en pénétrer les secrets. Nous allons commencer ce travail-là pour que le Congolais sache qui nous dirige. C'est cela. Et moi, je peux te dire ici, ça va peut-être te surprendre, j'ai décidé de retirer mon engagement d'ensemble. Je n'en fais plus partie. C'est fini cette affaire. Ces combats, ce n'était pas le combat d'un individu. Mais ça aura pour conséquence votre siège ? Non. Je n'ai pas été élu au nom de l'ensemble. L'ensemble était un regroupement informel au sein duquel il y a une coalition informelle au sein duquel on retrouve nos regroupements respectifs. Ça n'aura aucune conséquence. Je reste membre du MSAAD de Pierre-Louis. Je me retire de ce regroupement. Je l'ai dit et je m'assume. Je ne suis pas venu dans ce combat à l'appel de quelqu'un. Je n'ai pas un maître. J'ai des intérêts qui sont les intérêts de mon peuple. Si vous êtes avec moi, vous ne faites pas cela, vous n'êtes pas avec moi. Vendredi encore, nous étions des milliers à marcher. Et moi, j'étais en première ligne. Nous arrivons au niveau de l'échangeur. Les militaires ont chargé et j'étais en première ligne. Comme ça, une arme sur moi. Ils ont chargé. Ils ont chargé. Et deux jours, trois jours après, vous dites, nous demandons à Félix. Donc, nous réunions ce que nous faisons. Je m'assume, je me retire de cette coalition. À partir d'aujourd'hui, je n'en fais plus partie. Je reste dans mon regroupement. J'ai été élu dans ce regroupement. Quand j'ai fait campagne, j'ai fait campagne avec des thèmes précis. Et ce sont ces thèmes que je veux porter. Je suis prêt à assumer mon rôle sur le plan de l'opposition et jamais... Et ce qui est très grave, je me pose la question si Moïse pense vraiment que c'est de cette façon que nous pouvons conduire une organisation. Mais pourquoi lui-même ne parle pas à ce jour ? Laisse-moi y aller. Joël, vous avez la parole. Nous avons un homme là-bas, inconstant, inconstant, délicesant. Il a battu campagne pour l'UDP. Donc, il nous a abandonnés à la veille des élections. Devant tout le monde, il a dit, je deviens cash. Il y va, il bat campagne, il est élu, il revient, il cherche un poste ministériel. Et hier, qu'est-ce que je vois ? Je suis tombé à la renverse. Il est à la tribune. Il a été réhabilité. Donc, ceux qui sont loyaux, c'est des imbéciles. C'est des consignants qui ont le mérite d'être devant nous et de nous diriger. C'est ça, c'est ça. Avec cette position d'ensemble pour le changement qui balance un peu la politique européenne démocratique du Congo, le silence de Moïse Katumbi jusqu'à ce jour. Mais sinon, ses disciples, si on peut le dire ainsi, ont déjà dit le mot qu'il fallait. Non, je voudrais, je vais revenir sur cette question-là. Laissez-moi apporter quelques petites précisions, notamment sur, la position de Félix qui s'est qu'elle dit en tant qu'individu, en tant que président de la République et celle de l'UDPS. C'est ainsi que je n'aime pas qu'on entre dans les débats des politiciens. Vous êtes président de la République. On vous pose la question sur la corruption dont sont soupçonnés les députés provinciaux. Il répond, c'est sa position à lui. En quoi l'UDPS est responsable de cela ? C'est la question que je pose à Mike et il ne saura pas répondre. C'est là où je dis, vous êtes là, on a été tous journalistes, les questions d'actualité, comme il a répondu sur la question de l'ensemble d'ici. En rien, il n'a engagé l'ensemble. Et pourquoi va-t-on responsabiliser tout l'ensemble de l'ensemble pour le changement au nom d'un point de vue donné par un membre de l'ensemble ? La deuxième question. Vous arrivez à la grâce présidentielle. Écoutez, il y a des cas bien précis. J'ai parlé d'amnistie. J'ai parlé d'amnistie. Oui, d'amnistie. Je vous ai parlé de la parole. Amnistie. Il y a le cas Édicapel. Ils ont été amnistiés et en 2003 et en 2005. Mais ils n'ont jamais été libérés. Il y a eu encore une autre loi sur l'amnistie en 2013 à l'issue des concertations nationales. Et cette loi-là, amnistie, autant mettre, firmer en Gambie, les gars du corps de Jean-Pierre Mbemba, et ça amnistie beaucoup de ceux qui sont jusqu'à aujourd'hui en prison. Pourquoi n'a-t-on pas mis en pratique cette loi d'amnistie ? Parce que tous ces amnistiers-là, j'en connais autant les gars du corps de Jean-Pierre Mbemba, continuent encore à être en prison jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut qu'on trouve une attitude pour étudier en profondeur cela et permettre au président de prendre des décisions pas à la hâte pour qu'ensuite on vienne encore l'attaquer sur ce plateau en termes de la transparence je veux me permettre vraiment de divulguer c'est lui qui a publié l'article c'est un journaliste sur le réversement de l'argent ça n'a pas été commandé au niveau de la présidence c'est un journaliste chevronné du haut de ses 50 ans bienvenue Marie Bakouma qui a mené son enquête qui a eu le bordereau de versement de quelle manière c'est un journaliste d'investigation et on lui a posé cette question-là nous sommes dans un forum journaliste en action mais il avait fallu que tu puisses trouver l'argent qui a été retiré et il a continué son enquête qui a été publiée dans la AFP ce n'est pas sur les réseaux sociaux où les gens ont trouvé les 2,5 millions comme on est habitués à fabriquer des informations notamment sur l'accord entre cash et quoi dont personne n'a jamais brandi les preuves il faudrait qu'on arrête avec ces supputations et ces spéculations c'est là où je vous dis que l'argent qui a été que le trésor public a décaissé c'est 563 000 dollars et Félix en a remis 163 000 dollars cela étant maintenant sur la question de l'ensemble je voudrais que Mike aille jusqu'au bout de sa logique je souhaite qu'il démissionne pour quelles raisons que j'ai démissionne d'où ? mais celui qui a lieu c'est le prêt des MS tu peux être à l'aise des MS tu peux être à l'aise oui c'est moi qui ai la parole c'est moi qui ai la parole Mike vous êtes très élégant et je sais que vous allez répondre là il y a un problème d'une logique d'un sportif le match a été sifflé Moïse Katoumbi je ne partage pas d'une manière générale tout le monde le sait ses opinions ou son engagement je ne m'engagerai pas à ses côtés je le sais mais Moïse Katoumbi c'est un sportif toute sa vie depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui Moïse vit au stade on peut dire au stade il est né à la commune de la Kenya et c'est là où il a grandi c'est là où il vit et Moïse c'est un sportif vous pouvez rester avec lui vous sentirez que c'est un sportif le match a été mal sifflé le résultat a été donné alors voudriez-vous que Moïse un sportif continue et même les sanctions tombent sur l'arbitre par la suite la CAF ou la FECOFA ou la FIFO sanctionne même l'arbitre alors voudriez-vous que Moïse continue à prendre les gens sur la rue allons casser le stade voilà la logique dans laquelle nous a engagé la MOUCA et FAYOU le match a été sifflé et c'est un esprit au Cameroun on a traité ça d'hostilité aux institutions c'est pour cela que le porte-parole de l'opposition aujourd'hui son adjoint celui qui était le candidat malheureux en importance est en prison aujourd'hui parce que quand la cour constitutionnelle si vous au moins que vous n'alliez pas en justice il y a deux vérités non laissez-moi finir laissez-moi finir vous leur avez accordé la parole vous avez accordé la parole à Mike et moi qui ai l'appelé vous prenez votre temps ok j'ai fini par là il y a deux vérités il y a la vérité ontologique et la vérité judiciaire vous pouvez dire que ce bâtiment m'appartient vous sortez vous dites que j'ai été né là-bas mon nombril se trouve à tel niveau mais dès que vous vous engagez à la injustice comme Mike s'y trouve aujourd'hui vous devez vous soumettre à la vérité judiciaire et la vérité ontologique elle peut rester réelle mais alors lorsque les institutions de votre pays quelle que soit la manière dont elles peuvent rendre ces arrêts dans la mesure où vous y êtes rendu en tant qu'hôte d'état vous êtes obligé de vous soumettre à la vérité judiciaire et c'est là que j'en appelle à nos au lieu de perdre du temps en dansant en organisant des concerts pour s'exhiber en danse sur la place merci beaucoup Joël Cadet de tout mon tir il nous reste 5 minutes je pense c'est 5 minutes qu'il nous reste je donne la parole en tout cas ça sera pour nous impossible d'aborder le dernier sujet Serge vous avez 1 minute 30 Joël Cadet vous avez 1 minute 30 Mike vous avez 1 minute 30 pour conclure je suis un peu estomaqué Mike quand tu nous fais savoir que tu jusqu'à la limite tu y croyais c'est bien tu as peut-être tes valeurs en disant que tu croyais en ces combats ensemble tu dis que nous avions été au front jusqu'à vendredi et ainsi de suite mais mon cher ami il y a ce qu'on appelle des signaux annonciateurs on a entendu Kiongou ici dire que l'ennemi Atisekedi n'était pas Katumbi on a vu comment au jour d'aujourd'hui vous voulez tenir ce combat pour lequel celui votre champion je parle ici de Fayoulu qui aussi essaye de lancer des ballons d'essai en disant voilà on me propose d'être un premier ministre vous allez continuer un combat pour lequel lui-même ne croit plus je pense que le pragmatisme politique devrait nous amener à dire qu'aujourd'hui ensemble vous voulez dire la prostitution politique vous voulez parler de prostitution politique je ne parle pas de prostitution je parle de pragmatisme politique ça veut dire quoi ça veut dire que d'un côté vous avez des connaissances mais de l'autre côté il y a l'action le praxis qu'est-ce qui se passe aujourd'hui nous avons devant nous 5 ans pour gérer ce pays et pour gérer ce pays ensemble en tant que structure sans opposition vous dites que non 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 qu'est-ce que vous appelez sans opposition ne parlez pas des hommes parlez d'un projet parlez d'un projet je vous en prie merci merci beaucoup Mme Kébaï vous avez une minute 30 aussi je vais y aller rapidement merci pour l'information sur les fonds c'est bon c'est ça le débat démocratique nous avançons une loi sur l'amnistie est limitée dans les temps ne prend pas pétex sous la non-application pour dire bureau d'études non non ces lois n'ont pas été piquées pour des raisons politiques tu les sais ne viens pas mentir aux gens ici Kabila a pris des lois et les ont appliqué de manière sélective alors ne fais pas un prétexte pour demander la mise en place d'un bureau je t'en prie Joël Cadet et puis qu'est-ce que je l'ai dit je m'assume ce terme a été galvaudé de plat de pragmatisme monsieur je ne partage pas les idées du FCC et sa gestion non plus non plus de l'ue de peste ne demandez pas de rallier l'ue de peste ok monsieur vous confondez prostitution politique Fayoul mène un combat pour la vérité c'est des combats intemporels qui durent dans le temps vous êtes de ces Congolais quand il a perdu un frère qui est mort dans des conditions floues on dit il faut enquêter c'est vous nous on continue ce combat même 40 ans c'est ça c'est le combat lui qui parle non laisse moi terminer laisse moi terminer laisse moi la liberté d'assumer oui d'assumer mes idées oui laisse moi si les autres si Kiongou j'en ai rien à voir je ne suis pas venu dans ce combat attend monsieur si tu as cette compréhension de Kiongou c'est toi je ne suis pas venu dans ce combat à l'appel de Katumbi ou de Kiongou je suis venu au nom des valeurs si les uns et les autres s'écartent de ces valeurs je ne les suivrai pas je vais te le dire en 2011 la même cour s'était prononcée vous êtes allé à la cour constitutionnelle Félix avait accompagné l'appel de Kiongou moi je ne suis pas de l'appel je ne suis pas de l'appel Félix avait accompagné Caméré à la cour politiquement c'est une caution c'est la même cour que s'était prononcée si c'est qu'il avait fait pire il avait prêté serment arrêtez ça c'est l'histoire merci beaucoup Mike Joël Cadet conclue l'émission je l'ai condamné sur ce plateau c'est le problème des védétariats je vais te le dire c'est un problème sur le dernier sujet pardon c'est important c'est dommage nous ne l'avons pas abordé je suis député provincial on s'apprend nous s'il y a des corrompus par nous il faut le sanctionner mais c'est un débat général sur la moralisation de la vie publique aujourd'hui on va en faire l'affaire de seuls députés provinciaux nos agents de circulation ici prennent l'argent dans la rue c'est un jeune personne surtout pas je l'ai dénoncé sur ce plateau c'est le problème des manques d'idéal même les gens qui se sont rassemblés qu'il s'agisse de l'ensemble où est-ce que vous avez déjà vu les gens les libéraux mon frère a tenté de le dire tantôt là donc les libéraux qui s'assemblent avec les social-démocrates et ainsi de suite c'est du méli-mélo pour des intérêts immédiats les gens ont voté les gens ont voté des vedettes et c'est cette politique ici que j'ai toujours condamné d'être derrière les noms des individus d'être derrière les noms de Tissékédi d'être derrière les noms de Katoumi c'est pourquoi aujourd'hui les Kinois regrettent et je l'ai vu sur le mur de Papa Molière de l'avoir voté ne sachant pas que parce qu'ils ont fait quoi ? ils n'ont pas voté un idéal ils n'ont pas voté un programme ils n'ont pas voté un programme sur Bacuquel nous pouvons demander nous pouvons poser des questions à Papa Molière aujourd'hui de répondre mais quand ils l'ont vu à côté des cabinets ils nous ont trahi c'est parce qu'on a voté les vedettes Mike Moukébaï comme star comme vedette on peut le voter parce qu'on sait qu'il défend certaines valeurs Christophe Nga est conscient mais j'aimerais qu'on aille au-delà des vedettes au-delà des stars au-delà des Jean-Pierre Bemba au-delà des Tissékédi au-delà de Kamere que les gens puissent dire nous défendons telle valeur il y a une autre valeur parce qu'on l'économie c'est toujours le programme de représentation qui croit que ces gens puissent dire qu'ils ne pas rassurer mais ceux qui votent sur B muster de Gambo n'est-ce que tu votaient de laittitude car laissери s'estuloï anes aprové à tout à fait d'être n'est il y camo et ça l'a qui que basile au long à comment il a parlé ma commune la boue venant à comment le député tout vote à guinette bavé d'étoile alors qu'on a une superbe au fin à bisous parce que tout à l'heure où on était à côté n'a pas encore il y a un programme n'y bataki pour qu'elle n'a pas les marques aux salariés ce n'est pas une minute en l'ingale à l'ingale à l'ingale à l'aube à moi comme disons n'a qu'en conclusion n'est-ce pas libre n'a qu'on a représenté le mouvement babi n'a comme boy à jeunes et vieux bisoussangisakamayé léantre et bilingé nabam paka pour nato salomabune ramitualisation d'expérience mokanabiso kongo il y en a besoin ya ba kouloutou il y en a besoin et bilingé et sengel nabiso to yéba kou sangisamayé lé alors bitumbo toko bundela lélo eza éko et éte l'o l'école l'instruction doit être le cheval de bataille n'a katia mokanabiso nous devons revaloriser l'école il y a mouanana si mané n'ango n'éba solution ébele et kouzala torosana ba corrompute et torosana ba corrupteur te pwete kélasi et kouzala a kouzali l'o banan mbango n'ayakina mankasa wangazali mopanji sangwa ya koukumi l'o l'amakambo tala nangatindi rezitami baleseni nazalaki na mingongo banalukunga bopese n'gai koto mwambe na tuku sambo wimi septante voa de rezultana koukonsisione a wakomba mokebahi epaibwe balongoli bazuze na pesi mbino bokata di kambo na yasuka n'gai nazali la muka n'a koukawatoke bisangawa nazanaba kontinga za mokonjite nazanaba totozali ngomba moko toko bundela mboma yamala mwe bota soko babi minanze la wana n'akotambo wana bangote na yoki o batuansame baba kilobi nako kabula yango nabango te na boy yango nazai sumo tu assemble te nako kobane tumbatuwa nangona maten fawinu nadolf mozito na jampere bamba tika pisa kibonis 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 C'est fini pour l'unième rendez-vous du magazine Piosque, Karine Nébébé, Mouro Djambe derrière les caméras. Merci beaucoup à José Adia, Bruno Dina, Alain Cabongo, Géry Amboca, Romain Maconda, le prof de Pesibino. Merci en tout cas pour votre concours technique, réalisation, Doudou Montiri. Merci et très bonne suite de programmes sur Canalcom, Télévisions, Radio Liberté, Kinshasa.